bonjour et bienvenue sur cette partie 2 sur les formats de nombres sur excel la partie 1 pour rappel qui est sorti il ya quelques jours on avait traité dedans bien les formats de nombres qui sont directement proposés par excel directement dans l'onglet accueil du ruban qui nous propose vraiment un éventail plutôt large de possibilités et bien dans cette partie on voudrait avoir plus de choix comment on fait pour avoir plus de choix et bien deux choses possibles soit c'est disponible directement dans certains menus qui sont pas directement présent dans l'onglet accueil ou bien on peut le créer par nous mêmes et donc on rentre dans ce cas là dans les formats de nombres personnalisés c'est parti pour notre premier exemple et bien ici on a le code postal client qui peut aller dans toute la france des fois on a des codes postaux à quatre chiffres des fois cinq on peut garder ça comme ça il n'y a pas de soucis tant qu'on sait que c'est des codes postaux mais justement on voudrait être sûr qu'on sache dès le premier coup d'oeil que c'est des codes postaux et donc il faut que tout soit absolument sur cinq chiffres alors de façon possible de faire donc forcément ici ça ne le propose pas ce n'est pas une date n'est pas de l'argent pas un nombre qu'on va sur lequel on va faire des calculs forcément en tout cas pas que je sache pas forcément une fraction vu que c'est un nombre entier donc on va aller directement dans autre format numérique première possibilité la plus simple la plus rapide c'est de regarder dans spécial donc vous voyez c'est le l'un des deux qui n'est pas disponible dans le menu au départ c'est spécial et personnalisé c'est l'autre et là dedans il nous propose des formats bien spécifiques parmi ces formats bien spécifiques et bien on a le code postal et si on valide comme ça parfait on a nos codes postaux sur cinq chiffres par exemple 65 20 est devenu 0 65 20 maintenant si on cherche à comprendre comment ça marche on va aller voir ce que ça donne côté personnalisé et on voit qu'il ya cinq zéros on en conclut donc qu'en fait dans les codes formats sur excel un 0 ça veut dire un chiffre obligatoire qu'il n'existe ou qui n'existe pas qu'est ce que ça veut dire en gros ça veut dire que si le chiffre existe ben il sera affiché en le 65 20 il n'a pas changé d'un iota mais si le chiffre n'existe pas et bien il y aura quand même un 0 affiché à la place donc c'est ce qu'on appelle des chiffres obligatoires c'est le 0 donc c'est pour ça que si on met cinq zéros tous les chiffres qui sont dans les milliers bas ils auront un 0 devant ou si c'est des centaines il y aura deux zéros devant etc etc bien sûr je n'ai pas conscience de code posto sur seulement trois chiffres en france mais ce qui fait qu'on peut aussi se permettre de mettre des chiffres des chiffres facultatifs après le 0 c'est à dire mettre un 0 et puis quatre diès ça reviendrait strictement à la même chose en tout cas ce qui concerne ma base de données ça reviendra strictement la même chose maintenant le plus simple c'est de mettre 5 0 et d'oublier cette histoire comme on dit donc ça c'est pour la partie où on met des chiffres chiffres obligatoires versus chiffres facultatifs donc ça peut être assez intéressant de savoir jongler avec ces chiffres là et bien sûr ne pas oublier de regarder dans spécial parfois ça peut accélérer les choses donc ici pareil comme on avait vu dans la partie 1 des fois les dates pas ça sort en standard et en standard une date c'est juste un nombre de jours qui s'est passé depuis le 0 le 1er janvier 1900 et donc là effectivement vous me direz je peux très bien mettre date courte ou date longue et ça irait très bien les dates sont parfaitement explicites comme ça et maintenant la question c'est est ce que j'ai envie d'aller comment je peux pour aller plus loin est ce que je peux personnaliser plus que ça est ce qu'il n'y a pas quelque chose entre mardi 4 janvier 2022 et juste 04-01-2022 et bien la réponse est oui si on fait du format de nombre personnalisé alors on va y aller directement bien sûr si on reste dans date il nous propose des choix qui sont probes qui sont régulièrement faits c'est souvent limité donc on peut aller directement dans personnaliser et puis là on peut vraiment faire ce qu'on veut d'ailleurs sur les dates c'est le plus simple par exemple mettons que le fait que ce soit le 4 janvier 2022 je m'en fiche un peu je veux juste savoir que c'est si c'est un mardi un mercredi un dimanche ou peu importe dans ce cas là je vais jouer avec seulement le nombre de j donc j c'est pour jour m pour le pour le mois et a pour l'année en tout cas en français si vous êtes en anglais bien sûr c'est dm y le principe reste le même donc par exemple ici je veux savoir que c'est si c'est un mardi alors avant de rechercher le mardi regardons ce que ça donne quand je mets juste un j il me dit c'est le 4 très bien logique on est le 4 du mois de janvier donc ça me paraît logique si je mets un deuxième j maintenant c'est 04 donc là en fait je contrôle le nombre de chiffres bien sûr j'en ai droit à 2 il n'y a pas de de 155 janvier 2024 ça n'existe pas donc je peux mettre jusqu'à 2 j si je veux uniquement le numéro du jour dans le mois donc ce qui permet aussi de faire par exemple un j et puis plus loin dire par exemple 4 j et puis plus loin de mettre un j et là il va me dire c'est mardi donc à partir de 3 j et bien on passe du jour dans le mois au jour de la semaine donc avec 3 j on passe à mardi donc m a r l'abréviation généralement les trois premières lettres du nom du jour et puis si je mets un quatrième j ben là j'obtiens les les le nom du jour au complet donc là en fait mettons que moi je veux juste savoir si c'est mardi mettre un point et puis là avoir le format date courte derrière donc je remettre 2 j derrière slash mm sachant que mm là par exemple si je mets troisième je vais avoir janvres si je mets un quatrième je vais avoir janvier donc vraiment c'est exactement le même principe 2 m suffisent ici et puis là je peux mettre un seul à pour l'année alors pourquoi pas 2 a parce que de toute façon ça change pas grand chose on est dans dans des années qui sont dans les dizaines du 21e siècle donc sauf si vous êtes vous avez des dates entre 2000 et 2009 et bien ça change pas grand chose de mettre un a ou deux a donc là en l'occurrence c'est 2022 donc un a ou deux a ça va être 22 dans tous les cas et puis si je vais aller plus loin je vais avoir la date en entier je vais mettre 3 a ou 4 a pour avoir janvier 2022 en entier moi je préfère 22 c'est plus épuré plus facile à lire dans ce cas précis bien sûr très bien maintenant passons au montant maintenant je regarde bah en fait les montants bah c'est en dollars et effectivement pareil on va voir deux façons différentes de créer un format à base de monnaies qui sont pas les les monnaies qui ne sont pas l'euro un tout simplement par exemple donc là en l'occurrence si je mets directement monétaire ou comptabilité et bien on tombe sur des euros ce qui est logique par défaut en tout cas en france forcément si vous utilisez excel à l'étranger vous aurez probablement d'autres monnaies par défaut ce qui est sympa aussi c'est que dans le menu juste en dessous de comptabilité on peut choisir notre monnaie donc là je peux choisir anglais états-unis après jouer avec les décimales pour afficher celle que je veux ou ne pas afficher celle que je veux pas et ça donnerait un bon résultat et puis si je veux aller plus loin dans le menu comptabilité dans autres formats numériques je peux choisir et voir un aperçu donc là si je fais le dollar australien bah ça va ressembler à ça le dollar du belize ça va ressembler à ça aussi ils ont très très similaire après je suis pas très au fait des subtilités qu'il y a entre chacune si je mets dollar espagnol ça n'a pas l'air de changer grand chose à part ajouter peut-être un petit espace mais maintenant l'idée faisons le en format personnalisé alors on y va on va enlever tout ce grand ce grand texte pour le créer nous même donc là mettons que je veux quand même un séparateur de milliers donc je je vais mettre un petit dièse et puis dièse dièse 0 en disant voilà au moins le chiffre des unités est obligatoire ce qui est et puis les autres dièses c'est juste pour signifier que c'est facultatif mais je veux quand même un séparateur des milliers puis mettre le signe dollar derrière et ça marcherait bon remarquez que dans ce cas là je contrôle un peu plus où va le dollar est ce qui va au début de la cellule comme là sur mon écran où est ce qui va comme pour les euros à la fin du chiffre question de d'habitude je préfère qu'il soit à la fin du chiffre même si mais j'ai pas d'argument on va dire purement purement logique pour défendre l'un ou l'autre maintenant le problème c'est que vous me direz oui mais c'est collé à mon à mon chiffre j'aimerais quand même éloigner un peu le dollar et là si je mets un espace je passe à un dollar donc il va falloir mettre l'espace ou au moins le dollar entre guillemets pour rajouter un espace artificiellement il n'y a pas d'esperluette il n'y a pas de concaténé ou quoi que ce soit et là je peux contrôler plus facilement où va mon dollar allez faisons la même chose pour ces deux prochaines colonnes alors bien sûr qui parle de faire la même chose dit copier coller on peut reproduire la mise en forme c'est d'ailleurs ce que je vais faire et directement on a des chiffres beaucoup plus parlants pareil variation en dollars là on a mis directement dans le titre que c'est une variation en dollars donc on ne va pas forcément remettre le signe dedans ça se surchargerait pour pas grand chose donc là on pourrait très bien mettre un format monétaire ou comptabilité on va partir sur comptabilité et puis choisir de ne pas mettre de symbole donc on va choisir aucune en mettant bien sûr zéro décimal alors le but de faire ça plutôt que de garder juste du standard c'est juste pour avoir le séparateur de milliers on aurait pu très bien partir sur nombre bien sûr en cliquant sur utiliser séparateur de milliers donc ça revient strictement à la même chose au final pour nous visuellement donc choisissez celui que vous voulez sachant que quoi que en comptabilité ça va vous forcer à avoir les nombres alignés à droite de votre cellule mais à part ça ça ne change pas grand chose donc là on met le moins avec le 10.112 et là on voit un petit peu mieux notre variation en milliers de dollars sans forcément avoir le signe dollar parce que sinon ce serait redondant là la variation en pourcents on va aller plus loin on va aller plus loin ici sans utiliser de mise en forme conditionnelle on voudrait voir la variation en pourcents donc là je peux très bien cliquer sur le signe pourcents et ça serait parfait en vrai moins 6% 14% 2% ok mais si on veut aller plus loin et dire que les nombres négatifs je veux les voir en rouge sans mise en forme conditionnelle et bien c'est un format qui existe aussi mais forcément il va falloir le créer en personnalisé donc ce qu'il faut savoir c'est que dans les formats de nombres quand on met un point virgule c'est que avant le point virgule on s'occupe des nombres positifs après le point virgule on s'occupe des nombres négatifs ce qui peut nous permettre de traiter les nombres différemment selon ces nombres là donc là par exemple on peut dire 0% moins 0% et puis mettre un petit plus devant la variation positive parce que comme ça on n'a pas que le moins quand c'est négatif on a aussi le plus quand c'est positif pour bien montrer qu'on parle de variation allons plus loin je ne veux pas juste que ce soit avec un plus ou un moins je veux que le moins soit en rouge donc je vais venir là et puis devant mon moins 0% mettre rouge entre crochets donc là si je valide moins 6% devient rouge pour bien montrer qu'il y a un problème sur le café qui n'a pas l'air d'être majeur mais en tout cas il y a un problème sur le café ce qui n'a pas trop l'air d'être le cas pour l'infusion et le thé allons plus loin est-ce que je pourrais aussi rajouter une petite flèche vers le haut ou une flèche vers le bas la réponse est oui on va retourner dans notre format numérique on n'est toujours pas dans la mise en forme conditionnelle même si ça y ressemble beaucoup et puis mettre une flèche soit avant soit après question de goût personnel dans mon cas je vais la mettre après et donc avec mon raccourci je vais aller chercher dans les caractères spéciaux alors ici je vais aller chercher dans les symboles et puis voir dans les années récents forcément vu que j'ai utilisé récemment je vais faire mieux que ça je vais en fait l'idée ici ça va être vraiment de scroller jusqu'à trouver son bonheur donc là mon préféré c'est celui-là pour avoir une flèche pleine plutôt qu'une flèche vide donc là en l'occurrence vu qu'on parle de de variations négatives on va plutôt chercher la flèche vers le bas donc là dans les symboles et puis tant qu'à faire on va aussi le faire pour les variations positives donc la flèche vers le bas après le signe pour cent c'est un choix aussi qui est complètement libre une petite flèche vers le haut mais pas en mode émoji et voilà donc ici si je valide et bien j'obtiens le plus 14% avec une flèche vers le haut et le moins 6% avec une flèche vers le bas et en rouge donc là je ne peux pas le rater bien sûr je peux faire exactement la même chose avec la variation en dollars d'ailleurs allons-y pour le fun faisons-le on va le faire alors c'est parti haut de format numérique on va voir si on a un petit peu retenu la même chose donc là on va mettre moins 0 non dièse 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 0 et puis on va le mettre avec notre caractère spécial donc windows.virgule flèche vers le haut et puis après le point virgule non c'est pas le moins d'ailleurs je vais en mettre un plus pour commencer je disais moi-même que avant le point virgule c'est toujours les nombres positifs qui sont traités et ensuite moins dièse 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 0 et puis je vais mettre en rouge au début donc je mets mes crochets et puis avec une petite flèche vers le bas pour compléter histoire de vraiment mettre que c'est une variation que ce soit le plus visible possible et on obtient la même chose c'est juste que maintenant on le voit avec un plus et un moins et là ça saute aux yeux que c'est une variation et pas juste un chiffre en brut ou un autre indicateur dont on n'aurait pas connaissance voilà donc pour les formats de nombres personnalisés bien sûr le champ des possibles est beaucoup plus large que ce que j'ai montré tout au long de cette vidéo le but du jeu après ça va être vraiment d'expérimenter de voir ce qui est désirable ce qui ne l'est pas ce qui est faisable avec ces briques qu'on a vues ensemble mais voilà quelques exemples que j'ai vus et que j'aime bien à la prochaine pour un autre outil ou une formule sur Excel ou sur Power Query et ses dérivés